Jean-Luc Mélenchon, nous vous avons dit que Sénégal, le lobby LGBT, nous avons un calendrier, un agenda spécial, nous avons dit Sénégal, beaucoup de pays qui nous entourent soukéné, nous avons dit la liste, à commencer par le Gabon, qui ont légalisé l'homosexualité. Sénégal, vers la fin du régime du président Makissal, nous avons dit que cette chef de mission d'observation de l'Union Européenne, nous la recusons, nous la dénonçons et nous avons exigé son expulsion. Sa vie privée ne nous intéresse pas. C'est lesbienne, quand elle est venu, elle est lesbienne, elle est venu, elle est venu, elle est venu, bras dessus, bras dessous, comme monsieur et madame, quand elle est venu dans le hall de l'hôtel. C'est sa vie privée. Mais l'erreur de l'État Makissal a fait, si vous avez alerté que vous êtes venu, comme chef de mission électorale de l'Union Européenne, vous avez dit, l'Assemblée Nationale Sénégale, groupe parlementaire Yévi, groupe parlementaire, groupe parlementaire Benno Bokéakal, parlement européen, il n'y a aucun groupe parlementaire socialiste, groupe parlementaire écologiste, mais comme ce qui a été dit, il y a des femmes qui ont été menées pour les groupes parlementaires. comme chef de mission d'observation électorale et le vice-président de l'intergroupe LGBT du Parlement européen nous avons fait une conférence de presse qui a fait beaucoup de bruit dans le pays le 12 février l'agenda qui a continué nous avons fait une chale de Lyon Charles Michel nous n'avons pas dit encore une fois que Diomay va recevoir on ne l'a jamais dit et puis un chef d'état c'est impossible il est obligé de parler à tout le monde parce que les institutions de Bretton Woods Bretton Woods Fonds Monétaire International Banque Mondiale Acte de l'Union Européenne ce qu'on a besoin c'est ce qu'on a pu parler il est obligé de parler il est obligé de faire des salaires et il est obligé detenir compenser nos déficits budgétaires il est obligé de parler il est obligé de parler à la France avec les membres et les membres Si je ne dis pas à eux, tu vas crever de faim, parce que le Sénégal a une doule, on vit sous perfusion. Donc on doit dire à tous. Mais on connaît qui recevait, c'est Khalil Général de l'Europe occidentale, libre d'europe occidentale. Qui recevait, c'est qu'on savait que l'Ambraise a créé le Sénégal, le lobby LGBT a inversé. Nous avons créé deux distinctions, à part Miss Lesbienne, nous avons créé Miss Gay. Quand est-ce que le Président Jérubi, Charles Michel, nous avons le droit à le dire ? Le défilé, le 17 mai 2013, sous le magistère de François Hollande, a dit légaliser ce qu'ils appellent pudiquement, d'ici du confiture, le mariage pour tous, madame mariage gourdiienne. C'est la France de fait, mais il y a un effet boule de neige, l'Europe allait commencer de légaliser le mariage homosexuel. Lédi Xavier Bethel, le Prémi du Luxembourg, il a dit, alhamdulillah, mon chef, mon chef, qui a été le journal, c'est l'architecte Belle, Gauthier Destené, c'est un homme, ils ont eu le mariage, ils onté la village. Quand on a fait ça, il a dit, à la mairie du grand lycée de Luxembourg, qui a été fait ? Charles Michel, vous devez parler, ils ont le dire. Alors, nous avons réagi, on l'a dit, on a reçu des venteurs, mais nous ne l'aiste pas, nous avons répondu, qui recevait, c'est celui qui compte. C'est tout. Maintenant, il y a deux personnes qui puissent être alertées pour qu'elles puissent entendre et qu'elles puissent entendre. Il n'y a pas d'accord. Nous savons que si nous devons dormir tranquilles, nous devons dormir tranquilles. Alors, c'est tout ça. Mais l'État a décidé. Il y a huit organisations alliées. Nous avons décidé d'avoir une tournée nationale. Nous devons dormir avec nos huit alliés. J'ai d'autres listes devant les 15, parce que j'ai mis sur la base Facebook que la liste reste ouverte. Alors, nous devons faire des décisions, des déterminations. C'est parce qu'ils ont posé le troisième jalon, dit Jean-Luc Mélenchon. En plus du fait qu'il y a un niveau de l'OB LGBT. En plus de ça, qu'il y a au niveau de la GOF, le Grand Orient de France, qui est la loge maçonnique la plus islamophobe d'Europe. Il y a des enfants qui sont en train de se dire que la franc-maçonnerie est d'origine anglo-saxonne. Mais nous avons fait au début du 18e siècle de la Femme Sission, une branche dissidente. Il est venu à l'Europe de l'Est, Tassarov. Et parmi ces fractions, il y a eu le grand orient de France, qui est né l'an 1776. Il y a des branches dissidentes, comme il y a eu beaucoup de femmes et des communistes. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quand on a pris la constitution originale de la franc-maçonnerie originale, on a pris le préambule de ce qui est bien que vous connaissez Mélenchon. Il a effacé toute référence à Dieu et à l'immortalité de l'âme. C'est ce qu'on a fait. Parce que la franc-maçonnerie originale, c'est qu'on a pris le préambule de ces travaux, et qu'on a pris le préambule de l'Etat, et qu'on a pris le préambule de l'Etat, et qu'on a pris le préambule de l'Etat. Il y a eu une branche dissidente de Mélenchon-Boc, qui est le grand orient de France. Il y a eu le préambule, et qu'on a pris la constitution de l'Etat, et qu'on a pris toute référence à Dieu et à l'immortalité de l'âme. Et en place de quoi ? Nous remplacons quoi ? Par le concept de la liberté de conscience absolue. Nous n'avons pas la liberté de conscience absolue. Ils ont fait beaucoup d'interviews dans les médias. L'autre humain est une créature magnifique. Il ne doit pas être enchaîné par des dogmes philosophiques et religieux. Il y a eu une liberté de conscience absolue. Il y a eu leur volonté de créer une société sans Dieu, le grand orient de France. Il y a eu une liberté d'interdiction du port du voile en France. Le grand orient de France. Il y a eu une liberté d'interdiction de tous les minarets. Il y a eu une liberté d'interdiction pour des raisons d'esthétique architecturales. Il y a eu une liberté d'interdiction de Jean-Luc Mélenchon du grand orient de France. Il y a eu une liberté d'interdiction de la loi Simone Veil de 1975, qui légalise l'avortement, nous sommes Jean-Luc Mélenchon du grand orient de France. Il y a eu une liberté d'avoir tordu la main au président François Hollande, et le 17 mai 2013, nous devons légaliser le mariage homosexuel. C'est le grand orient de Jean-Luc Mélenchon. Nous recevons toutes ces questions relatives dans ce haut temple du savoir. Nous sommes entoxiqués les enfants. Nous devons les garder, nous devons les garder, nous devons les garder, nous devons les garder. Nous devons les garder. Nous devons nous garder. Nous devons les garder en place.